C'est donc le monastère construit par Marco, fait une construction de Dushan et il a commencé à construire ça vers les années 1346. Dushan meurt et son fils s'appelle Marco et c'est lui qui va s'affronter en 1371 à une première défaite contre les Ottomans. C'est là que le monde serbe s'éclate en cas de principauté. Et puis ici il y a donc Marc qui va tenir bon jusqu'en 1389 où il va mourir au combat au champ des mers. Une dimension particulièrement novatrice ici, c'est de renoncer au côté séquentiel, notre monde maintenant séquentiel, des images. Vous voyez qu'il y a des grands registres comme ça, qui ne sont pas avec des toutes petites scènes qui sont juxtaposées, mais il y a un grand souffle narratif qui est donné par le fait que les siècles ne sont pas interrompus. Et donc voilà la grande différence, c'est qu'ici on a un fil, un continuum narratif. Alors quelle est la différence ? La différence c'est quand on a des petites scènes qui se juxtaposent, on va leur donner à chacune un sens. On va contempler par exemple le massacre des innocents ou la crucifixion. Tandis que là, on contemple une histoire, un récit dans son ensemble. Et donc on lit l'ensemble comme ça et on va de gauche à droite et puis on monte, et puis on monte, et on monte jusque là-haut. Et ça, c'est une rupture radicale par rapport à ce qui a été établi dans l'iconographie byzantine, qui consiste à sélectionner des scènes et à faire jouer leur sens les unes par rapport aux autres. Ça, c'est le modèle type d'une architecture byzantine du 11e ou 12e siècle. Le modèle de ce qui va ensuite se déployer au 13e et au 14e siècle. Donc on voit bien que les arcs sont en briques, qu'ensuite il y a cette alternance brique-pierre, mais où la brique est dominante. On voit aussi que plus on reste au 12e siècle, plus les formes sont ramassées, et donc les proportions sont justes. Un humour tout à fait exceptionnel, très réduit, tout petit, concerne néanmoins un programme iconographie et une peinture qui est, comme je vous le disais, quelque chose de tout à fait exceptionnel. On est devant des scènes qui se font face avec un choix théologique de les opposer, et de les lier les unes aux autres pour créer du sens. L'harmonie globale, elle est donnée par la grande bande bleue qui forme le fond et qui unifie dans une atmosphère bleutée toute l'ambiance de la chapelle. Donc, ce bleu unifiant l'atmosphère, toutes les couleurs sont posées par rapport au bleu. C'est un peu de café bleu, mais... Il y avait qu'à l'unni, une idée au bout. Un petit peu plus de café dans le latte. On a fait un peu plus de café bleu, mais on a fait un peu plus de café bleu. Une heure de café bleu, c'est pas assez, c'est pas trop. Les Slaves de Kiev vont se donner une image impériale, en construisant l'un et l'autre une église en l'honneur de Sainte-Sophie, comme à Constantinople. Alors aujourd'hui, d'abord elle a une belle ampleur, ensuite elle ressemble un peu à une église paléo-chrétienne, parce qu'elle est toute en longueur, mais ce n'était pas la forme originelle, et elle a surtout comme originalité d'avoir une masse comme ça au démarrage, un artex, qui est encadré de deux tours, qui lui donne une sorte de forme assez solennelle, qui est assez spécifique. Donc là on est dans les années 1040, qu'ici il y a des choses qui se mettent en place, et qui ensuite vont être répétées, et qui vont devenir banales. Par exemple, la Vierge qui trône, on a vu que c'est être venu balane, mais c'est à partir de la Renaissance macédonienne qu'on va la mettre en place. C'est ici, au début du XIe siècle, que nous avons les premières images de cette idée eucharistique. Et donc là, on est en train de le prendre à sa naissance. Après, ça va devenir tout à fait ordinaire. Ensuite, il y a la troisième rangée, qui est la rangée des évêques. Et vous voyez qu'elle aussi, c'est la première fois qu'on les voit s'introduire ici. Il n'y avait pas ça avant. Puis vous avez un grand berceau qui est consacré à l'ascension. Qu'est-ce qu'on va représenter à cette époque-là ? Une immense ascension. Une immense ascension avec le Christ porté par des anges. Marie d'un côté, qui est en train de désigner le Christ, et puis environnée d'arbres et des apôtres. Cette église est un des joyaux du style comme naine finissant. C'est-à-dire de la toute fin du XIIe siècle, en 1192, 91-92. Et donc, à un moment assez tragique de l'Empire byzantin. Cette période-là de l'histoire de l'art est une période très importante, parce qu'elle voit arriver l'émotion dans l'art. On va jouer tout ce qui est traitement de visage, tout ce qui est hauteur de corps, donc la tête par rapport au corps. Naturellement, moi je ne vous ai pas fait le dessin des mains, mais il y a aussi là tout un travail qui est fait, et puis les draperies. Lorsqu'on veut susciter l'émotion, il faut nécessairement plus de visage humain, et il faut nécessairement une grande panoplie de personnages. Donc on va multiplier ces personnages, et les emprunter à d'autres registres. Mais là, on va représenter des gens pas connus, et du coup, on va inventer d'autres codes. Et c'est un pas vers une grande liberté de l'artiste. Celle-là est une tombe d'un descendant d'Alexandre, donc elle date des années 320, quelque chose comme ça, un petit peu plus tard, que la mort d'Alexandre. Parmi les éléments remarquables du patrimoine macédonien, il y a l'art funéraire. Les tombes sont rattachées à la grande tradition homérique. Ce sont des monuments souterrains recouverts d'un timulus de terre. On en a retrouvé près de 80, et on en redécouvre tous les jours. Fondée par Philippe de Macédoine au milieu du IVe siècle avant Jésus-Christ, la ville, habitée jusqu'au Moyen-Âge, a été pendant dix siècles une place stratégique. Les mosaïques de la grande basilique paléo-chrétienne, faites de galets et d'éléments de terre cuite, rendent bien la perspective, les jeux d'ombre et de lumière, la superposition des plans. L'école d'Aristote à Miesa se situait dans un sanctuaire ombragé dédié aux nymphes. On peut y imaginer Aristote enseignant à Alexandre la philosophie, les mathématiques et les arts. Maxime Jésus-Christ. Sous-titrage FR ?